Coucou Amie Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voie cosmique. Nous allons voir vos énergies principales pour cette première quinzaine de la nouvelle année en espérant que vous la commencez sous de bons auspices. Je ne sais plus si c'est comme ça comme on dit. Alors nous avons le choix A, il y a des possibilités qui s'offrent à vous et on vous invite à vous positionner, il y a peut-être un choix à faire. Et nous avons nourriture. Alors ça peut être en lien avec la nourriture bien sûr, la nourriture psychique, la nourriture terrestre, mais aussi de se nourrir de positivisme. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est comme si les énergies vous indiquaient qu'il ne tient qu'à toi, ton bonheur t'appartient. De cultiver l'optimisme au mieux. Alors bien sûr, je sais pertinemment que ce n'est pas évident pour tout le monde, surtout dans certaines situations difficiles. Je tiens à le préciser. Mais là, c'est comme si vous aviez le libre arbitre et que c'est vous quelque part qui choisissez votre bonheur. On va voir avec le tarot comment tout cela se traduit. Parce que ça m'interpelle, ami Bélier. Parce que ouais, c'est comme si l'univers n'est pas néanmoins. Mais de ne pas reporter la faute toujours sur les autres et que entre guillemets, même si vous avez la sensation que vous n'avez pas de choix, aussi minime soit-il, on a toujours le choix. Alors, je vous rassure, je parle en connaissance de cause, je ne suis pas Bélier du tout, mais voilà. Parfois, on a la sensation que non. On a le 2 de bâton qui vous invite à faire preuve de stratégie, de vous organiser, de vous informer sur ce que vous souhaitez entreprendre, d'établir un plan d'action. Voilà, la suite, la tour A, oui, d'accord. Peut-être pour limiter les dégâts, pour parer à certaines éventualités. Et puis aussi, peut-être que certaines choses échappent à votre contrôle, ami Bélier. Et que, ouais, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le choix, soit d'accepter les changements nécessaires, soit de vous préparer au mieux pour y faire face du mieux possible aussi. Voilà. Et puis, on a le roi de Denier. Alors là, par rapport au contexte du jeu qui me parle d'un retour à l'essentiel, vous remarquerez, le roi de Denier, c'est le chevalier le moins flamboyant de tous. Vous voyez, là, il a une cape, là, il est descendu dans sa grotte. Lui, il se ressource et il sait pertinemment que la véritable abondance, c'est déjà, ça part de l'intérieur. Et donc, ça ne sert à rien de s'entourer de superflu. Ce n'est pas ça qui va, je dirais, faire grandir la valeur de vous-même. Aussi bien à vos yeux qu'aux yeux des autres. Donc, il y a cette notion, ouais, de préserver aussi son capital, bien sûr. Alors, peut-être que, voilà, il y aura peut-être un petit coup dur, mais avec le roi de Denier, il y a quand même cette forme d'abondance. Mais de vous préparer aux fluctuations essentielles et peut-être de ne pas gaspiller votre temps ou votre argent dans des choses futiles et inutiles. Je le ressens plus comme ça. Peut-être pour ça, avec la nourriture aussi, il y a un retour à l'essentiel. Dans le sens où, bien sûr, on est dans une société moderne et on le sait, on l'entend, mais on le sent au fond de nous. On a de la chance, dans notre pays en tout cas, bon, même s'il y a des exceptions, vous me direz, mais voilà, on a la chance d'avoir accès à une nourriture, à ne pas mourir de faim. On va dire ça comme ça. Même si je sais que certains vont me dire, oui, mais il y a des personnes, il y en aura toujours. Mais qu'on est dans un pays où, voilà, il n'y a pas autant de pauvreté comme dans d'autres pays. On va dire ça comme ça. Vous m'aurez compris. Oui, c'est délicat parfois. Et puis, on a le roi de bâton. Alors, je vous dis ça. Et là, on a un côté flamboyant. Mais c'est le visionnaire aussi, ce roi de bâton. Il se projette au loin. Il est stratège également. C'est l'énergie aussi de l'entrepreneuriat. Mais pour cela, effectivement, il faut s'organiser, préparer son plan d'action, s'organiser, faire peut-être étudier le marché, etc. Parce qu'avec la tour, on le sait pertinemment, on est, je dirais, collectivement, on sait que tout est très fluctuant, que rien n'est jamais vraiment acquis. La stabilité aujourd'hui, à tous les niveaux, et je pense que ça concerne une grande majorité de personnes, est très fragilisée. Donc, c'est de prendre en compte peut-être justement cette équation. Je ne suis pas mathématicienne, mais bon. Cette équation, cet inconnu qui est là, de dire, ok, je m'organise au mieux, en sachant pertinemment qu'il peut avoir un élément extérieur qui fait que, avec ce roi de denier, on vous invite à la confiance, et que du coup, comme je le disais tout à l'heure, d'être vraiment dans le côté essentiel et de ne pas être, de faire des folies, si vous voulez, ou de ne pas s'imaginer des choses futiles aussi. C'est-à-dire, vraiment avoir cet esprit très cartésien, à mi-bélier. D'être très factuel dans ce que vous entreprenez, tout en ayant une vision d'ensemble, avec une certaine forme de confiance aussi, et de maturité. Pour moi, les rois, ce sont des personnes matures, mais il y a besoin de cette structure, et on prend en compte qu'on ne peut pas tout contrôler non plus dans notre vie. Surtout quand on prépare quelque chose. Donc c'est pour ça, avec cette notion de choix et de nourriture, oui, j'ai cette notion-là, de se positionner, mais avec intelligence, et avec clairvoyance. Alors, le message que j'ai, c'est aussi, alors je n'ai pas le roi d'épée, mais d'avoir un esprit très analytique, d'analyser la situation sous toutes ses formes. On a le bateau qui nous parle de changement et de mouvement. En tout cas, vous allez de l'avant. On a la faux qui vous parle aussi de choix, mais de se positionner à un moment donné. Il y a peut-être un recentrage aussi, de vous organiser mieux, dans votre vie quotidienne, ou par rapport à quelque chose de plus important. Oh, et puis on a le trèche, c'est trop mimi. Bon, on a le coup de pouce du destin, mais aussi de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver et pour réussir. C'est ce que je perçois. Et en dos, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le bouquet. Pour moi, on a encore le coup de pouce. Il y a des possibilités, des propositions qui viennent à vous. Prenez le temps d'observer, d'analyser, et de prendre, en fait, de saisir l'opportunité qui vous permettra d'évoluer et d'aller dans la direction que vous souhaitez. Bon, ça parlera. Qui ça parlera ? Nous allons voir avec le... Mais c'est parce que vous êtes organisé ou vous allez vous organiser dans ce sens-là et que vous allez agir au bon moment ou peut-être que vous anticipez quelque chose, vous présentez quelque chose et vous allez l'anticiper. C'est comme si vous alliez couper l'herbe sous le pied. Vous voyez ? C'est hop ! Il y a « Ah, attends, attends ! Je pressens qu'il y a quelque chose. » Peut-être que vous ne savez pas quoi. Vous savez parfois l'intuition. « Oh, attends, attends, attends ! » Là, je vais faire le nécessaire et vous allez faire plus que limiter les dégâts. C'est-à-dire que vous allez... Comme si vous alliez tourner la situation à votre avantage. Avec le trèfle, c'est quelque chose qui tourne à son avantage. Et le roi de denier ? Oui, parce que vous aurez fait preuve de stratégie. Vous aurez peut-être aussi protégé ce qu'il faut protéger. Lumière, oui, oui. Il y a cette notion d'impuition, de clairvoyance, d'une mise en lumière aussi pour certains d'entre vous. De ressourcement, d'observer votre objectif. Vous voyez ? On a le séducteur. Alors là, par rapport à vos énergies, il y a quelque chose que vous pressentez. Ça peut être une personne, mais je ressens plus le côté, vous savez, la proposition alléchante et puis vous pressentez qu'il y a anguille sous roche. Je le sens bien comme ça. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine financier matériel. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas hésité à rentrer dans l'art. Là, je le vois plus dans ce sens-là. En plus, bête à corne comme vous, ami Bélé, là, on a le taureau, là. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, ça me fait sourire parce qu'on a cette bougie calme et tout. Puis là, je me dis, ah ouais ! Oui, il y a des moments dans la vie, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ouais, les doutes. Ouais, 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 ouais. Par contre, vous êtes... Enfin, vous êtes intelligents. Vous allez faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire que même si à un moment donné, vous allez défendre vos intérêts, je pense que vous allez montrer de quel bois vous vous chauffez, mais avec stratégie, quoi. Et donc, du coup, vous allez prendre le temps d'y voir plus clair, de chasser vos doutes, soit de vous renseigner, d'établir ce plan d'action pour agir à bon escient. Ouais, pour moi... Alors, on a la partition de musique. Ben oui. Vous n'allez pas vous laisser bercer par les belles paroles. Alors, ça parlera qui s'aperlera. Vous savez, le côté je joue du violon, parole et parole. Voilà, vous aurez compris. Et puis, écoutez, le choix encore. Voilà, voilà. Alors, on vous invite à vraiment à vous connecter à vos intuitions, à aussi bien étudier tous les éléments du dossier, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau relationnel ou dans un projet concret de votre vie. Et puis, de chasser vos doutes en passant à l'action, une fois que vous aurez tous les éléments en main, de retrousser vos manches et d'affronter peut-être une dualité, un conflit, une situation complexe, moi, pour moi, vous aurez gain de cause et que vous allez retourner une situation à votre avantage. Ça, je le vois. Voilà. Et reprendre la puissance de votre pouvoir. Je ne sais pas si c'est très français, mais vous allez reprendre les choses en main. Moi, je le vois plus comme ça. C'est-à-dire, vous reprenez les choses en main, une issue positive, après peut-être une phase de doute, voilà. mais comme vous êtes, vous serez, vous aurez établi tous les plans nécessaires pour ne pas vous laisser faire. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait, amis béliers. On va avoir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle is love pour les béliers du 1er au 15 janvier 2024. Ah ouais, non, mais c'est… Là, je pense que vous allez faire ressortir votre tempérament de feu. Alors, nous avons le sablier. D'accord ? Qui nous parle de temps écoulé. Ah, qui nous parle quand même d'opportunités à venir. Le silence. Le feu d'artifice ressort beaucoup, je trouve. Pourquoi c'est fini les fêtes ? La fée. Oh, qui nous parle de croire en ses rêves. Ah, il y a peut-être… Qui nous parle de détachement, de changement. Ah, de vigilance et de sagesse. D'accord ? De ne pas brûler les étapes. Ah, écoutez, regardez, on a le trèfle encore. De chance, imprévu positif. Alors, quelque chose d'éphémère aussi. Bon. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que peut-être que vous êtes sur la réserve où vous avez l'impression que… qu'au niveau relationnel… Alors, ça a plus me parler aux célibataires, c'est pour ça que je dis souvent aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais c'est comme si, par exemple, pour les célibataires, on a encore la boule de cristal. Vous n'avez plus espoir dans le fait de rencontrer l'amour. Et donc là, on vous invite à sortir, à profiter de moments joyeux, de festivités, par exemple, et que… pour provoquer la chance quelque part. C'est sûr qu'en restant chez soi, bon, c'est rare, c'est rare, c'est rare. On ne le voit que dans les films. Donc, voilà, de provoquer les rencontres parce qu'avec la petite fée, c'est croyer, rêver, souhaiter. Donc, faites un vœu, gardez foi dans le fait que vous pouvez effectuer la rencontre de votre vie. Moi, je ressens, voilà, le silence plus le côté repli sur soi avec le sablier. C'est comme si vous disiez, bon, c'est fini, c'est trop tard, je n'y arriverai jamais. Parce qu'après, vous avez des cartes très positives. Après, dans sa généralité, on vous invite quand même à la vigilance, mais tout en croyant en vos rêves, en vos souhaits, en plus avec le trèfle, on a quand même ce côté chance, de saisir des opportunités, alors même si c'est l'aspect relationnel, mais peut-être d'effectuer des rencontres qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre justement de vous aider dans votre cadre du bonheur ou comme je le disais tout à l'heure, de faire preuve de stratégie dans une situation, de retourner une situation à votre avantage. Avec la boule de cristal, on a le côté intuitif qui ressort, et puis on a la protection derrière. C'est comme si il y avait, vous pressentiez les choses, mais vous n'arriviez pas à l'expliquer. Et c'est là où le mental rentre en jeu. Quand il est bien équilibré, s'il travaille en équipe avec ce côté intuitif, vous arriverez à conceptualiser, peut-être à chasser vos doutes ou à faire les choix les plus judicieux possibles pour vous afin de, comment dire, de vous retrouver avec des personnes dans la même énergie que vous. Nous terminons, Annie Bélier, avec un message de l'oracle, le langage secret de votre âme. Oh, c'est mignon. Ah bah oui. Ah bah, D1. Apprenez à prendre soin de vous-même, devenez l'amour que vous méritez. Eh oui. Alors ça, c'est très important surtout dans le domaine relationnel. Et on le dit souvent, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, mais voilà, de faire preuve de douceur et de bienveillance et puis aussi de vous octroyer des moments de, je dirais, de loisir, de joie avec vous-même. Et je pense que du coup, vous allez dégager une énergie plutôt optimiste et favoriser tout ce qui est rencontre, rencontre, comment dirais-je, joyeuse. Je n'ai pas d'autres termes qui me viennent à l'esprit. Voilà, Annie Bélier, pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, j'apprécie toujours vos commentaires et les likes, l'algorithme YouTube apprécie largement et moi aussi d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt.